Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévisions et bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir Maître Zoro Babel Moulang. Zoro Babel Moulang est président national du parti MLK, mouvement de libération des consciences, un parti politico-spirituel, yaouiste, Maître Zoro Babel, que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent cet après-midi, bonsoir plus particulièrement à mes amis qui portent la marque M dans leurs mains, c'est une marque transnationale, transraciale, et donc vous êtes tous invités à suivre attentivement la pensée de l'envoyé de Yahweh. Avec Maître Zoro Babel, nous aurons inscrité les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Commençons tout d'abord à cette question à l'aube de l'élection de Félix Tchusekedi pour un second mandat de 15 et demande si le chef de l'État aura à mettre un accent en particulier sur le social des Congolais pour son second quinquennat. Pensez-vous de cette même approche que l'ensemble de la population qui souhaite aujourd'hui que le chef de l'État, Félix Tchusekedi, puisse placer le social des Congolais au centre du tout pour son second mandat ? Merci et je pense que la question est très bien posée. Bien entendu, c'est le souhait de tout le monde de voir le président de la République, notre camarade Félix Tchusekedi, mettre au centre de toutes choses la question de... La question de... La question sociale du Congolais. La question sociale du Congolais. Vous savez, les paniers de l'aménagère, c'est le reflet même de la bonne gestion d'un pays. Les paniers de l'aménagère. Et pour le président, je suis moi personnellement persuadé qu'il va le faire. Qu'il va le faire avec l'aide de nous autres qui l'amène à comprendre qu'il faut arriver forcément à remettre le pays sur le rail de la plainte de Yahoui. Et cela est également possible, possible sur un point très simple. Quand il prend son premier mandat, nous étions là, les présidents des partis politiques. Il nous a même reçus. Moi, je m'étais esquivé parce que, à un certain moment, je m'étais... Là, vous nous faites le rappel historique, le rappel de l'histoire lors de consultations présidentielles. Pas de consultations. Je parle du jour de la prestation du serment. Oui, oui. Tous les présidents des partis politiques étaient là. Et, à ce jour-là, il n'y avait qu'un seul cri. Le cri était... Félix, Papa Lobaki. Les peuples, d'abord... C'est un slogan magique, hein, mais... Oui, mais... D'où quelqu'un attend l'applicabilité de ce slogan. Justement. Et, il a lui-même compris que, cinq années passées, il était loin de réaliser ses rêves. Loin de réaliser parce qu'il est allé recourir aux occidentaux à la peau noire, aux abéens. Donc, des gens qui ont des doubles nationalités, des gens qui ont acquis la mentalité occidentale, qui ne sont pas en fait des Congolais, et qui ne connaissaient même pas l'origine de ses slogans. Le peuple, d'abord. Le peuple, d'abord. Et, il a passé tout son mandat comme ça. Le mandat est parti. Les autres diront qu'il faut revenir encore sur l'empêchement, le FCC et les caches. Il y a eu deux ans avec cette cohabitation, un peu un problème entre le FCC et les caches. En réalité, ce n'était pas de l'excuse. Parce qu'après la prise du pouvoir total, après les deux ans, il y a eu un sérieux problème. Justin Carambo, qui était à l'économie. Jean-Marie Kalumba. Jean-Marie Kalumba. Oui, oui. Jean-Marie Kalumba. Il a été évincé. Évincé par quel pouvoir ? Par quelle force ? La force des opérateurs économiques. Parce qu'il voulait voir clair. Vous savez, c'est une parenthèse que j'ouvre. L'impiody, quand vous allez les importer, c'est pratiquement, par carton, 5 dollars, tout au plus 5 dollars. 3 dollars pour certains points. Mais quand ça vient ici, vous achetez le même impiody qu'on a importé à 5 dollars pour les 30 plus, c'est comment ? Ici, vous les vendez à 100 dollars. Ça veut dire qu'à un certain moment... L'exagération du prix. L'exagération. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la sécurité nationale ne fait pas bien son travail. Parce que le président de la République n'est pas un dieu. Je donne toujours l'exemple. J'ai vu moi, quand on a chassé feu, c'était y aller. Oui. Au 17 mai. Je suis allé voir le bureau du SETI au port. Je suis entré dans son cabinet privé. C'était un type extrêmement intelligent. Il m'a même inspiré sur le modèle même d'écriture. La manière d'écrire. Et quand vous voyez ce que ces messieurs donnaient comme information en sa qualité de conseiller spécial en matière de sécurité au chef de l'État, c'est comme ça qu'il n'était pas connu de la population. Oui. Et le chef de l'État ne peut pas prendre... Par exemple, aujourd'hui, nous avons le professeur qui est là, qui est son conseil, mais ce n'est pas indiqué. C'est quelqu'un que la population ne connaît pas. Parce que la personne, j'ai trouvé qu'il donnait l'information au chef sur les prix de timon, les prix du sel, les prix de tout. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux du respect même de la grille tarifaire des différents produits. Ça, d'abord, ce n'est pas le problème du chef de l'État. Ça veut dire que la Sécurité Nationale devait faire très bien son travail et le chef de la Sécurité Nationale devait s'effacer dans des places publiques. Il doit descendre discrètement, dire au chef, ah, chef, parce que le chef ne veut pas descendre là-bas. C'est la réalité, oui. Il doit dire au chef, non, il y a quelqu'un qui est descendu au Grand Marché, la population risque de faire une croix. Les pains qui étaient autant, les pains, on a diminué le grammage, au lieu de 500, comme hier, ils ont, au lieu de 500 grammes, maintenant c'est 200 grammes. Le chef est informé. Aujourd'hui, j'ai comme impression que tout cela n'existe plus parce que les collaborateurs sont corrompus à la mort. Il n'y a pas de feedback entre les collaborateurs et les chefs. Oui, vous voyez, c'est ça le vrai problème. Alors, c'est comme ça que j'avais proposé à l'époque, le MLCO avait proposé au chef d'instituer dans son gouvernement un ministère des affaires religieuses qui va s'occuper de l'intégrité morale et de la moralité publique. Un ministère des affaires religieuses ? Des affaires religieuses. Pensez-vous que vous pouvez obtenir gain de cause aujourd'hui ? Ces ministères que vous souhaiterez que le chef de l'État puisse créer aura comme ministre un pasteur, un évangéliste, un prophète ? Et qui, monsieur ? Des hommes intègres, il y en a beaucoup. Des hommes intègres. Mais, attendez, le chef doit se rappeler d'une chose qu'il connaît, mais de manière... Quand le roi Léopold II vient pour nous coloniser, il souligne une chose. Il dit aux évangélistes, c'est le peuple de Yahweh. Ne leur enseignez pas leur Dieu là parce qu'ils seront plus puissants, on n'arrivera pas à leur coloniser, à leur rendre esclave. Tout ce que je vous conseille, il faut leur enseigner le christianisme. Et c'est comme ça et quand l'homme est venu, il nous a prêché à prier yeux fermés. Et quand on prie yeux fermés, qu'est-ce qu'on remarque après ? Quand on dit Amen, vous ouvrez les yeux, vous, vous avez la Bible à main. Lui à l'éther. Vous n'allez pas me contredire. L'église catholique est la plus grande propriétaire terrienne de la RDC. Même l'Etat n'a pas autant de propriétés que l'église catholique. Et même un président de la République de ces pays, aucun, même l'actuel Félix Santos-Ceguedi, n'aura de propriétés autant que l'église catholique. C'est ça qui a été fait. Et là, vous nous enseignez quoi ? Vous attendez votre vie, votre bien-être social au ciel. Jésus que vous avez vu monter, il va revenir pour vous prendre à vivre là-bas. Donc, l'effet probant appartient à en croire votre histoire, aux oppressions, c'est ce que vous qualifiez, les oppresseurs. Mais des choses abstraites, lassées. Non, ça c'est la population. Il doit attendre le ciel. Il faut attendre le ciel. Mais j'ai même suivi dernièrement sur une émission, j'ai oublié la télé, un jeune homme, apparemment très instruit, mais qui est convaincu que nous, on ira vivre au ciel. J'ai dit, mais enfin, finalement nous allons où ? Nous allons où ? Quand Yahweh a créé l'homme, il ne l'a pas laissé au ciel, il l'a placé sur la terre. Et quand le Christ, Jésus, pour ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, pour ceux qui craignent Yahweh, pour Yosha Machia, disait bien son évangile de Matthieu, selon Matthieu, il dit, « Heureux les deux bonheur, car ils éviteront la terre. » Et lorsqu'il prophétise sur l'avènement de Zorobabel, dans Matthieu 25, 34, 35 et suivant, il dit « Quand le roi viendra, tout le monde sera devant lui, il supérera les appelés et les élus. » Et il dira aux élus, « Possédez la terre qui vous a été donnée depuis la fondation du monde. » Donc, on n'est pas là pour vivre l'utopie, pour espérer le ciel, pendant que les autres vivent maintenant, tout de suite. Mais, Maître Zorobabel, qu'est-ce qui n'a pas marché lors du premier mandat de Félix Tshiseki ? Dans son premier mandat, en termes, les facteurs qui ont empêché que Félix Tshiseki ne puisse mettre en exergue le social du Congolais ? Mais, je viens de le dire. Il y a eu trop de mensonges, de vérités. Vous avez évoqué de corruption. Tu vas te rappeler d'un piôtre qui devait coûter 5... 5, 3 dollars acheté à 3 dollars, à 3 dollars, 4 dollars, qui est vendu à 17, à 25 dollars. Non, le poulet qui devait coûter 5 000 francs. Tu te rappelles ? Tu te rappelles, il y a une certaine bonne année, on nous dit non... Avec les gens, Marie Kaloumba, le poulet qui devraient coûter 2 000 francs, le poulet. Voilà. Mais, c'était quoi ? C'était qu'il y avait une certaine... Je peux dire, une certaine séparation entre la réalité des choses sur terrain et la politique menée par le gouvernement à cette époque-là. On ne voyait pas la réalité. Je vais te dire une chose. C'est comme encore aujourd'hui. Nous avons des poissons dans nos lacs de Vitumbi et Consor, et même dans le lac Kivu, qui ont presque atteint 10 à 15 couches. Et qui mèrent, tout simplement, par V.S. et que le Congolais, à qui est destinée cette nourriture, ne bénéficie pas. Mais quand je fais un petit calcul, parce que ces jours-là, on disait, « Monsieur le Président, les peuples d'abord, et les autres riais, réduisez les traits de l'institution. » Ce n'est pas impossible. Le Président de la République, qui est aujourd'hui au Boukna Faso, Ibrahim Traoré, l'a fait à moins de trois mois. Mais c'est notre jeune de très loin. C'est même un petit frère de très loin que Félix Tsekedi. Pourquoi lui a reçu ? Et lui, il ne peut pas reçu. Surtout que, lui, c'est un coup d'état, mais le Président Tsekedi, lui, c'est un pouvoir actif démocratiquement, avec le souder du peuple. Il va réussir. S'il s'y met, s'il écarte tous les dinosaures de son côté, on va réussir. Au Boukna Faso, le Président est arrivé à réduire, c'est-à-dire un député n'a plus un salaire. Ce sont des émoluments. Vous vous présentez, on vous paye. Modèle tiré sur le modèle chinois. Les députés, ce n'est pas un travail. Vous devez avoir votre propre travail. Quand vous venez, c'est pour des cas précis du peuple. Comme ça, dans votre secteur, vous savez défendre votre secteur pour qu'il y ait une loi qui améliore votre secteur. Mais ici, qu'est-ce qu'on a trouvé depuis ? La corruption des députés. Un député qui avait 500 dollars parce qu'il faut obtenir une nouvelle constitution. Une nouvelle majorité pour l'élection des sénateurs ou des gouvernements. Alors, 21 000 dollars. Il y a des biens verts qui surquillent. 21 000 dollars. Et donc, quand vous faites un petit calcul de 21 000 dollars par député, n'est-ce pas ? Un petit calcul seulement, vous trouvez que 21 000 fois 12 mois, ça nous donne 252 000, n'est-ce pas ? 252 000 fois 500 députés, vous avez 126 millions par année. 126 millions de dollars américains. Millions de dollars américains par année. Ça veut dire qu'avec cet argent, nous pouvons acquérir deux, trois bateaux de pêche. Deux, trois bateaux de pêche. si nous n'avons pas des intérêts mesquels, des intérêts personnels, vouloir chercher à devenir, par exemple, un président en vie et manipuler les députés en fait faibles d'esprit pour qu'ils puissent cautionner cela. Et ce que nous voulons, c'est l'émancipation de notre peuple. Ils le sont aujourd'hui, lorsque vous voyez cette classe politique avec les députés nationaux, provinciaux, sont-ils manipulés ? Selon vous ? Non, je ne parle pas qu'on manipule. Le travail a eu de manipulation. Et moi, je peux vous donner... Ne travaillent-ils pas à la guise de leur leader ? Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, au lieu de travailler pour le peuple, ils sont à la poids des intérêts mesquels. Et aujourd'hui, quand déjà vous avez une députation nationale construite sur base de la corruption, ils ont payé certains 50 000 dollars, ils ne deviennent pas députés nationaux pour te faire plaisir. C'est pour s'enrichir, récupérer son argent au maximum. Et que devient ton peuple ? Je prends un cas. Le président de la République, j'ai constaté, il a de l'amour avec le peuple. Mais aujourd'hui, c'est pour cela qu'il est appelé par certaines personnes d'adopter une attitude de dictateur, d'avoir, de mettre une petite dose de la dictature dans sa gestion. Non, je n'appellerai... Personnellement, je n'appellerai pas la dictature. Je crois qu'il doit y avoir de la rigueur vis-à-vis du choix de ses collaborateurs, tout simplement. Et d'ailleurs, quelqu'un disait, il faut mieux travailler avec ses ennemis, parce que tu sais, les sanctionner très rapidement, qu'avec un ami. Parce qu'avec un ami, tu... Vous aurez difficile. Vous aurez difficile, vous serez fragilisé. Mais je prends un cas. Nous avons un slogan quand les partis-partis prennent le pouvoir, c'est pour que l'avenir soit meilleur. Mais qui est ou qui constitue l'avenir d'un peuple ? C'est la jeunesse. N'est-ce pas ? Et lorsque la jeunesse est exposée à une députée nationale qui du reste a acquis ses postes parce qu'il a corrompu. Donc c'est déjà un mal. Oui, oui. Et encore remercié avec 21 000 dollars qu'on attendait, si vrai ou faux. Ils corrompent et remercié avec 21 000 dollars. 21 000 dollars. Quelle société construirons-nous demain ? Vous voyez ? Non, ça pose déjà un problème. Est-ce que maintenant, par rapport à tout ce que vous avez dénoncé qui ont caractérisé le premier mandat de Félix Tshiseké, qui avait du mal justement à améliorer le social du Congolais ? Pensez-vous que ce second mandat qui sera, bien évidemment, le dernier mandat de Félix Tshiseké à la tête de ce pays pourra changer la donne pour améliorer le social du Congolais ? Vous avez parlé de certains éléments, notamment la réduction des trains, des vies, des institutions, la stabilité aussi de notre monnaie. Ces problèmes, ces fléaux qui battent son plaid, la corruption, pensez-vous que Félix Tshiseké sera à la hauteur, sera à même de répondre au social du Congolais en se focalisant sur ces différents aspects des choses ? Oui, j'ai l'espoir. Vous savez, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, lorsqu'on a le pouvoir, avec l'ascension du pouvoir, on se perd. Et quand on se perd, il y avait toujours quelqu'un qui était nommé à côté du chef, qui avait pour rôle de rappeler au chef, n'oublie pas que tu es un homme qui mourra demain. N'oublie pas que tu es un homme qui mourra demain. C'est ce qui manque ici chez nous. Qu'on les rappelle ? Il faut rappeler parce que, avec le pouvoir, où sont partis ces hommes-là qui rappellent au chef ? Non, ici, ça n'existe pas. Ici, il n'y a pas. Il y a que ceux qui applaudissent. Tout simplement. Non, je disais, les démocraties qui se sont ancrées dans la population occidentale, ce sont des démocraties qui avaient ce que nous appelons les mesures d'encadrement. Ici, il n'y a pas de mesures d'encadrement. j'ai dû commencer par proposer que le mieux serait de changer notre méthode de gestion du point de vue constitutionnel. Au lieu d'un président de la République qui est exposé à toutes les injonctions occidentales, il faut avoir le système des quatre vice-présidents avec un président de la République comme en 2006, 2003, de sorte que les présidents soient épargnés d'abord. Regarde le cas que nous vivons. C'est le cas qui a été décrié en Burkina Faso. Théoré l'a dénoncé ouvertement dans les points de presse qui l'a tenu. Il dit vous avez des armes, vous les avez achetées auprès des puissances, mais ces puissances vous interdisent. Ne voyez pas la rébellion, ne voyez pas les terroristes, ne tient pas. Mais, quand on prend le cas similaire, le président dit au moindre escarmouche, n'est-ce pas? Et le chef de poste de l'assai américain le défie. Il lance quatre bombes ou cinq sur le Japon. Mais on ne bouge pas. Parce que nous devons obéir aux ordres des Occidentaux. Non. C'est là où j'ai dit... Félix Tshisekedi, en faisant quoi parler, Tshisekedi est un bon élève des Occidentaux. Mais moi, je pense que c'est ce que se disait depuis longtemps que si tu veux conserver ton pouvoir, il faut être ami des Occidentaux. Il est dans cette logique? Je ne sais pas, mais nous observons. Sinon, on aurait déjà répliqué. Et lorsque le Rwanda menace... Mais il a essayé de rappeler que le contexte n'est pas approprié aujourd'hui pour déclarer la guerre notamment avec le Rwanda parce que l'Assemblée Nationale n'est pas assise, le Sénat n'est pas encore, il n'y a pas moyen à suivre la logique de notre constitution. C'est pratiquement impossible. J'ai informé mon frère que nous sommes un pays en guerre. Et en guerre, tout ce qu'il veut faire... Réalisateur, s'il vous plaît. Tout ce qu'il veut faire comme formalité, c'est encore plus grave. Moi, je lui ai demandé, je lui demande, j'ai rétére ma demande aujourd'hui, au vu au sud de la sécurité nationale. D'ailleurs, c'est lui qui est à la sécurité, c'est militaire. Nous sommes en guerre. On doit prendre les mesures d'urgence, prendre un gouvernement où le chef, le chef, le chef du gouvernement est un militaire. Nous avons beaucoup de généraux intelligents. Donc, un premier ministre militaire. Oui, nous sommes en guerre. On doit se battre. Vous avez vu la guerre à l'Ukraine. Le président était toujours en télémilitaire. Il était toujours en télémilitaire. Je ne sais pas si... Vous reprochez, vous reprochez, aujourd'hui, à Félix Tshiseki, dit pendant, dans cette période de guerre, de ne pas être vêtu en télémilitaire. Lui, il est civil. Je suis en train de dire tout simplement qu'il faut prendre la mesure de l'état que nous traversons maintenant. Nous sommes en guerre. Quand je suis bossolo, bossolo vous dit, bossolo télévision, il dit, le Rouen a déclaré la guerre. Il peut même arriver jusqu'à Kinshasa. Donc, Kinshasa n'est même pas épargné. Si on était désolidarisé avec l'Est, réalisateur, s'il vous plaît, aujourd'hui, le danger est en train de guetter la ville de Kinshasa où les gens pensent qu'il y a la paix. Non, il n'y a pas la paix. Le président doit comprendre que devant la situation que nous avons, il faut des mesures spéciales. Vous voyez ? Et parmi les mesures, moi je conseille qu'on mette un chef de gouvernement militaire, qu'on puisse revoir toutes les situations de... Comment dire ? Pas divorcer, mais essayer un peu de mettre nos amis occidentaux à côté des affaires intérieures de l'État et riposter. Et riposter. Mais à tout cela, nous avons de... de... ce que je peux appeler des visions différentes. Moi je suis un parti politico-spirituel, mais un parti qui prêche la crainte de Yahweh. Et quand vous lisez l'histoire de Yahweh, partout où il a été, même en Israël, si l'Israël est aujourd'hui debout, posé la question. En 67 de notre époque ici, 1967, l'Israël a été attaqué par tous les pays arabes. Ils n'ont pas recouru au Ngangakissi. Ils n'ont pas recouru au quoi que ce soit. Ils ont exposé les problèmes, ils ont mis les problèmes à la témé de Yahweh. Qu'est-ce qui s'est passé par après ? Ce que je sais et qui est connu de tout le monde, c'est que sept jours après la guerre, tous les pays arabes étendent des bagades. L'Israël n'a pas été effacé de la carte. Ce que je ne sais pas, mais qui doit être aussi vrai, c'est que les pays qui avaient comploté contre l'Israël, les présidents de la République pour la plupart ont été assassinés. il y a eu dans leur pays de coups d'état militaire. C'est que vous ne souhaiteriez pas un autre pays ? Non, j'ai dit le Rwanda qui est en train de nous défier. Yahweh est en train de nous montrer que si vous ne tirez pas attention, si vous ne revenez pas à ma crainte, je vais vous prouver que les petits Rwandais que vous voyez petits pourra vous renverser. C'est ça la logique des hommes des dieux. Pour ceux qui croient en Yahweh, ils savent que Babanga Kanzambé, parce que Kanzambé, au fin de ce qu'il fait, il prend un petit minable, tu es puissant, fort, mais si grand aussi, si grand, il te fait voir que tu es nul devant moi. Nous sommes le seul pays au monde qu'on considère de réserve que Yahweh après avoir tout distribué dans le monde, ce qui était resté, il l'a laissé ici. Mais pourquoi ça ne développe pas ? Parce que nous sommes incapables de capitaliser ce que l'Europe doit, les rois, le port d'Abeli. Mais sinon, au-delà de tout, vous êtes optimiste quant à l'amélioration du social de Congolais par ses second mandats de Félix Tusekedi. C'est ce que je dis, que si le président, il va écouter, il va lire. Le problème, quand vous prenez un risque pour 128, pour 21 000 dollars, c'est 128 millions, est-ce qu'il peut manquer à créer des champs qui vont nourrir la population ? Mais s'il continue avec l'allure qu'il a héritée de l'ancien président, Joseph Kabila ? Ou les députés étaient corrompus, ou le Sénat doit être corrompu pour faire ceci, ou la Chambre basse a un budget colossal, ou... Tu sais, je vais te dire que nous sommes dans un pays terrible. Très terrible. Vous prenez un enseignant qui doit éduquer ou consolider l'avenir de la RDC. Il est choséfié. Qu'est-ce que vous devez espérer dans 5 ans de l'avenir de ce pacte ? Rien. Rien. Moi, j'ai des enfants, des petits-fils qui sont nés de... des ambassadeurs. pas n'importe quel ambassadeur, un était plénipotentiaire de Kabila, un professeur, un grand professeur à Harvard, en polytechnique. Mais si tu vois là où étudie ma petite-fille, c'est loin d'être comparé avec le slogan gratuité de l'enseignement qui n'est pas suivi des mesures d'encadrement. Nous pouvons faire 10 ans avec ce slogan et il n'y aura pas un seul diplôme. Je l'ai vérifié. Mais ce n'est pas aussi à saluer le pas déjà à franchir de la gratuité notamment de l'enseignement de base. Non, le pas est bon. L'encadrement. Le pas est bon. Posé, la première perra était bien faite. C'est bien. Mais les mesures d'encadrement... Pose problème. On s'est mis vers la fin de cette émission. Maître Zorobabel au Moulang. Il y a eu des manifestations de par et d'autres à travers les mondes pour dénoncer le silence coupable de la communauté internationale face à l'agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo de la part du Rwanda de Paul Kagame. Aujourd'hui, il y a une énième des mondes au chef de l'État d'unitier un dialogue national. L'appel provient de l'Église du Christ au Congo et c'est vous avez suivi le chef de l'État en revenant de Rwanda où il a été reçu par son homologue angolais Joao Lorenzo. Il a donné son avis pour un tête-à-tête avec Paul Kagame. Souhaiteriez-vous que le chef de l'État puisse dialoguer directement avec Paul Kagame ou bien un dialogue national pour voir mettre de placer de voies et moyens afin que la paix soit restaurée dans l'est de notre pays ? Par expérience, je pense que le galop n'est plus à l'ordre du jour. Il n'a plus sa raison d'être. Il n'est plus à l'ordre du jour. C'est vrai que c'était une bonne chose au départ mais le chef lui-même l'a expérimenté. ça fait cinq ans plein que la diplomatie a échoué. Et les petits Rwandais nous défient. C'est un agent du diable. C'est l'agent des Occidentaux. Et si nous pouvons dire aux Occidentaux oui mais nous n'allons plus compter sur vous. Nous allons défendre nos terres nous-mêmes. On s'en sortira. On est incapable de tirer une seule bombe à l'eau qu'on n'en a. On nous a menacé à détruire tous nos avions. Dernièrement sur sur l'aéroport de Goma. On reste là à Bouchbé à craindre le Rwanda. Le Rwanda n'a pas notre taille. C'est parce que nous subissons les injonctions à comprendre la situation de l'inconnu. Injonction de l'inconnu. Qui est-il ? Lorsque les Européens s'entendent pour signer des contrats de minerais avec le Rwanda alors que les minerais viennent de la République de l'ombré du Congo. Ça frise la balkanisation. Nous ne devions pas rester là à attendre que ça se concrétise. Non, c'est notre pays. Le mal en RDC, quand vous devenez président de la République, c'est toute la portion qui se dit « Oh, le commune de Nganayem, vous aiment mon canaïe et mon canaïe ça ne veut pas lui. » On ne voit pas qu'on ne veut pas monsieur l'État est abandonné. Non, on dit qu'il y a comme une Zandé avec le couille. Tu m'as demandé mais aussi là qu'il faut se rendre au Soussou. Non, les chefs de l'État c'est une fonction publique, c'est un fonctionnaire de l'État. Quand on le poursuit en justice, c'est comme fonctionnaire. C'est ça ce que les jeunes doivent comprendre. Même si en RDC, un régime spécial de président ne peut jamais être poursuivi ni ne fait jamais de mal. Ça, c'est archaïque. Dans aucun pays du monde civilisé, là où ces conseillers sont venus de France, de la Belgique, Sarkozy a été poursuivi aux États-Unis. Le quatrième comment il s'appelle encore ? Donald Trump. Donald Trump. Il était sous examen. Il a été poursuivi. Il n'y a que chez nous, avec tous les mal que Kabil a fait, la loi, vous ne pouvez pas venir le premier ministre. Même le premier ministre. Il n'y a pas un juge naturel. Il n'y a pas de juge naturel. La preuve, c'est Matatakon. Jusqu'aujourd'hui, un pays, 60 ans plus tard, plus de 80 000 docteurs, soi-disant docteurs pour moi, en droit. voilà ce qui se passe. On est incapable avec ce Parlement de légiférer même sur les actes de procédure, c'est le mot congé. Quand la France qui nous a légué le Code Napoléon est en train d'évoluer, notre Parlement est incapable de légiférer même sur la question de requête civile. La requête civile en RDC donnerait une procédure de requête civile dans le temps. On est à la fin de cette édition. En gros, Maître Zorobabel, qu'est-ce que la population peut retenir de tout ce qui a été dit en quelques mots ? La population doit retenir que si le chef comprend qu'il est président d'un pays messianique, élu du peuple messianique et qu'il doit, n'est-ce pas, se conformer à la crainte du dieu de ces pays, c'est-à-dire Yahweh, il y aura des solutions. On est en guerre, par exemple. Vous pensez qu'il faut chercher un puissant qui doit nous accompagner. Non, vous risquez de basculer de la guerre mondiale. Le plus puissant, c'est Yahweh. Donc, quand on revient à la crainte de Yahweh, ces pays vont décoller. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, fidèles, téléspectateurs de Canal Congo Télévision. C'est par ici que nous mettons un point final à votre émission Zoom qu'on a eu le plaisir de recevoir pour vous, Maître Zoro Babel Moulang, qui est président national du mouvement de libération des consciences de ce parti yahouiste politico-spirituel. Je vous dis, merci d'en disposer. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez nombreux de partout à travers le monde à nous suivre. Merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Ndjambé et Bruno Ndéguetet de la régie à l'un cabongo au web. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne.